Vous allez leur dire au début, c'est ça ? Oui, attendez, je vais me le remettre en mode. Pour l'instant, il ne reste rien. Il n'y a personne, mais je préfère quand même, je vais me remettre en mode l'entraînement. Sous-titrage ST' 501 Oui, je cherche comment me remettre en mode l'entraînement, mais je ne sais pas, je ne trouve pas. Je ne peux pas vous aider de ce côté-là en tout cas. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, on va faire comme ça. D'accord. Donc, là, vous devez voir mon écran, normalement. Oui, sauf que j'ai un truc derrière, vous n'êtes pas en plein écran, en fait. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, et enfin, là, vous êtes en mode présentation, mais après... Oui, tout à fait. Ok, ça devrait marcher, voilà, c'est parfait. Ok, super. Et donc, s'il faut donner la main... Voilà, vous devriez prendre la main, très bien. Attendez, je vais juste me positionner sur la première slide. Ok. Je ne vais pas la montrer, du coup, ça n'a. Ok, ça marche bien, là ? Ok, ça marche bien. D'accord. Après, une seconde, je vais passer la démo. Là, c'est bon ? Oui. Vous avez le produit ? Oui, tout à fait. Cool. Je vous entends bien aussi, à fait. Moi, j'ai un bon casque avec micro. J'ai un truc de gamer, donc ça devrait fonctionner. D'accord. Ok, bon, ben voilà, c'est bien. J'ai ça... Allez, Spasco, il faut que je montre... C'est ça, il faut que je montre aussi Spasco. Donc, c'est Georges qui commence, c'est ça qui introduit et qui vous donne la main ? C'est ça. Ensuite, c'est ce qu'on avait dit. Oui, oui. Bon, ben parfait. C'est une quatrième personne qui vient d'arriver, mais je ne la vois pas pour l'instant. Voilà. Oui, une personne vient d'arriver, effectivement. Bonjour et bienvenue à notre webinar, donc sur la découverte du social learning. Donc, on va attendre quelques minutes les différents participants avant de pouvoir démarrer. Oui, on va essayer de se caler sur 2h05 maximum, le temps de permettre aux derniers retardataires de se connecter, puisqu'on le sait, il y a un certain nombre de personnes qui vont arriver jusque vers 2h03, 2h05. Voilà, bienvenue aux nouveaux participants. N'hésitez pas à nous dire, nous faire des retours sur le son et donc sur l'image pour nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien nos écrans. Merci. Donc, pour ce faire, vous avez un petit module de chat qui est en bas à droite, puisque vous n'avez pas accès à l'audio, puisque les micros sont en mute. Donc, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Chatter » et vous pouvez taper un message et à ce moment-là, on les recevra. Merci. 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 Donc, nous attendons encore quelques minutes jusqu'à peu près vers 2h04 pour commencer. Donc, installez-vous. N'hésitez pas au travers du petit chat qu'il y a sur la petite fenêtre en bas à droite de nous envoyer le fait que vous êtes bien connecté, que vous avez tout à bien visualiser. Ça vous servira également à vous poser des questions à un moment donné. Bonjour à vous. Bienvenue à la dernière arrivée également, Madame Chevalier, de ce que je peux avoir. Donc, même consigne que tout le monde, vous avez un petit module de chat sur la droite qui s'est ouvert, qui vous permettra de discuter avec nous pour les questions réponses en fin de session. Nous allons commencer d'ici 2-3 minutes à 14h05 exactement pour attendre les derniers inscrits. de session. Merci. 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 Encore quelques secondes. Nous allons débuter ce petit webinar à la découverte du Social Learning. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce petit webinar à la découverte du social learning avec la société Bélaran et l'éditeur Jalios qui est représenté aujourd'hui par Eric Gabas qui est fondateur de la société One Day Wine Learn. Cet atelier d'aujourd'hui est un petit peu spécifique puisqu'il va clôturer une année qui a été forte et enrichissante en termes de webinar avec Jalios et Bélaran. Nous avons commencé l'année sur une thématique qui était plutôt la présentation de la plateforme globale de collaboration Jalios. Nous avons fait après un deuxième webinar qui était spécifique pour tout ce qui était fonctions collaboratives. J'aide en septembre et donc la partie social learning sur cette fin d'année. L'historique entre Bélaran et Jalios à proprement dit est une longue histoire mais je vais d'abord vous présenter très rapidement Bélaran qui nous sommes, quels sont nos métiers et quelque part le fondement de cette communication que nous faisons autour de la plateforme Jalios. Donc Bélaran est une société de service qui est basée dans le grand sud-ouest qui intervient pour autant au niveau national, qui a des spécificités autour de trois lignes de service, une qui s'appelle intégration de service, l'autre business intelligence et la troisième collaborative. Nous sommes plutôt dans la thématique d'aujourd'hui sur la troisième qui est collaborative. Nous sommes forts de 30 collaborateurs et nous avons 85 clients actifs sur 2016 qui utilisent les solutions que nous déployons avec nos expertises techniques. Le savoir-faire de notre équipe se recentre chaque fois sur ces trois lignes de service que vous avez pu remarquer et qui avaient en fait des couleurs différentes, donc la bleue sur intégration de service qui traite majoritairement la modernisation et l'arrangissement des applications existantes, qui peut aller jusqu'au master data management qui vous permet en fait d'avoir une urbanisation de vos applications. sur la partie BI, c'est plutôt concevoir des architectures BI décisionnelles, créer tout ce qui est data warehouse et après amener de la valeur ajoutée sur tout ce qui est simulation, élaboration budgétaire. La troisième, donc la collab dans laquelle nous allons aujourd'hui faire une part assez importante de nos échanges, va concerner en fait toutes les solutions et tous les artifices métiers qui permettent d'améliorer la vie dans l'entreprise, de traiter la partie social learning puisque c'est un pendant important de chacune des entreprises sur l'épaule RH des différents participants à ce WebEx. C'est également doter les outils de véritables outils de travail mobile et avant tout faciliter à améliorer la collaboration de l'ensemble des acteurs d'une entreprise, ce qui aujourd'hui reste une tâche somme toute relativement importante vu la diversité, la densité et des fois la géographie de nos sites. Nos clients sur les trois secteurs d'activité principaux que l'on peut retrouver sur le paysage français sont ceux-ci. Donc nous avons aussi bien des PME, des groupes à taille humaine ou voire des groupes internationaux qui traitent nos solutions, le propos c'est d'avoir une équipe près de vos besoins, collecter par le biais de nos consultants les besoins réels de vos métiers pour ensuite y associer la meilleure solution qui va pouvoir répondre à l'ensemble des attentes. Dans la ligne collaborative que nous allons largement découvrir aujourd'hui, voilà les différentes solutions que nous avons aussi bien sur des fonctions de GED transverse que de GED métier que toute la problématique de tout ce qui est dématérialisation, également tout ce qui est CRM puisque nous avons une solution de CRM aussi au catalogue. J'aurais tendance à dire par rapport à ces différents slides que nous avons aujourd'hui en fait une solution qui est largement couverte dans le portfolio de Bellara qui s'est enrichie donc avec l'arrivée de nouvelles offres au catalogue ces dernières années. Jalios en fait partie puisque ça fait maintenant 6 ans que nous travaillons avec cette plateforme et elle nous permet avant tout par rapport à l'histoire de couvrir un pendant de notre activité que nous n'avons pas encore bien intégré. Tout ce qui est en fait collaboratif au sens large autour d'une seule et même plateforme. Également la gestion de la mobilité avec des outils entièrement intégrés avec vos outils actuels que ce soit vos outils de messagerie, vos outils de portail extranet, intranet. Ce partenariat donc comme je le dis maintenant a réellement 5-6 ans d'antériorité et nous a permis en fait d'amener des solutions à des clients que nous ne l'avions pas avec les solutions précédentes de notre catalogue. Je vais finir par cette simple phrase. Aujourd'hui en fait le social learning est un pendant de l'activité de chacun et de chacune d'entre vous qui participe à ce webinaire qui je pense n'est pas totalement traité voire très peu traité. Donc nous allons essayer aujourd'hui de vous démontrer avec l'aide et l'assistance d'Eric que ce sujet qui peut vous paraître complexe ou qui peut paraître difficile à traiter est en fin de compte assez simple à identifier. Après ça nécessite effectivement de l'étude et de la collaboration avec vos équipes. Mais quoi qu'il en soit on arrive à traiter aujourd'hui l'ensemble des besoins et ceci pour les bienfaits de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qui ont besoin en permanence de s'appuyer sur des référentiels d'entreprise, sur des tutoriels voire pour favoriser l'arrivée des nouveaux arrivants sans me répéter qui vont par ce biais là pouvoir utiliser des outils techniques que l'entreprise leur a mis à disposition. Je vais laisser donc la parole à Eric qui va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail sous le format d'une présentation et d'une démonstration de la plateforme. Eric je vais te laisser reprendre la main oralement et je te rends également la possibilité d'afficher ta présentation et de nous montrer ta démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Eric Gabas et donc de la société One Day One Learn qui est une société qui en fait est affiliée au groupe Jalios, je vais revenir très rapidement. J'imagine que vous voyez ma slide, est-ce que quelqu'un peut me confirmer ? Oui c'est parfait. Ok parfait. Donc je vais quand même laisser une bonne place à la démonstration parce que moi j'aime bien faire démonstration live, donc vous allez voir le produit en action y compris d'ailleurs chez nous, au sein de Jalios et en parlant un petit peu des différents usages. Alors j'aurais voulu simplement commencer par un petit peu de positionnement et quand, alors j'ai bien aimé le retour aujourd'hui, qui vient d'être, enfin la première introduction que vient nous faire Georges parce qu'il a terminé en disant, en fin de compte, c'est pas très compliqué à faire et moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la plupart d'entreprises sont plus prêtes qu'elles ne le pensent. Moi je rencontre beaucoup d'entreprises qui disent, moi on fait que du présentiel aujourd'hui, donc on voit pas très bien ce qu'on pourrait faire en termes de digitalisation etc. C'est pas vrai parce que vous allez voir il y a des moyens assez simples de créer, de transformer une partie de vos présentiels en e-learning et en social learning de façon à apporter une dimension sociale et collaborative et à avoir un effet d'entraînement pour la suite. Donc j'ai un billet de blog qui va être publié aujourd'hui, je vous enverrai le lien, qui justement revient sur un certain nombre de choses qui sont à mon avis à la portée de beaucoup d'entreprises pour passer un peu plus vite au social learning. Alors, je vais commencer par vous dire, commencer par qu'est-ce que c'est. Alors, un bref rappel, ce sera ma surslide sur ça. En fait, juste pour vous montrer que One Day One Learn, en fin de compte, c'est exactement la même chose que le module social learning de Jalios, simplement on peut l'installer tout seul. C'est-à-dire si vous avez déjà Jalios parce que vous avez fait ce choix-là en tant que plateforme intranet collaborative, c'est un module à rajouter. Je sais que dans les participants et participantes aujourd'hui, il y a des clients Jalios. Et sinon, si vous avez déjà fait d'autres choix en matière de plateforme collaborative, vous pouvez quand même être intéressé par le module parce qu'il est totalement utilisable en autonome, en sachant qu'on va pouvoir évidemment bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par la plateforme, mais dans un objectif d'apprentissage. Donc ça va être les espaces collaboratifs, la capacité à discuter avec un webchat, avoir du virtual, des classes inversées, etc. Donc tout ça, on va pouvoir bénéficier grâce à la plateforme. Alors, notre vision, c'est d'abord un principe simple et je crois que tout le monde est petit à petit d'accord, c'est qu'on va chercher à unifier formation, collaboration et communication. D'abord, il y a quelque chose de très ténu entre formation et information, c'est-à-dire formation et communication, qu'est-ce que c'est qu'est formation, qu'est-ce que c'est communication. Je sais que je vais herter un certain nombre de personnes qui, évidemment, sont plus dans la pédagogie, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a toute une partie qui n'est pas véritablement de la formation dans un objectif d'acquisition de compétences, mais également intégrée avec une partie communication et information des collaborateurs. Et la partie collaboration, évidemment, elle va nous aider à aller dans ce fameux 70% dans lequel on apprend en collaborant et en faisant, plutôt que par les 10% ou 20% de formation, par le côté formel, en classe, etc. Donc, c'est grâce à ça, grâce à cette collaboration qu'on va y aller. Je vais vous montrer comment ça se passe en pratique. Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est un petit peu la liberté d'apprentissage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous concernés par notre propre employabilité. Et donc, on doit être cramé même de pouvoir aller sur des sites pour pouvoir aller se former, pour aller s'informer, parce que ça fait partie des nécessités d'abord pour nous-mêmes, mais l'entreprise y gagne beaucoup en flexibilité, en agilité. Notre force aussi, avec notre vision, c'est pouvoir tirer parti de tout type de contenu. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a vu des modules spécifiquement conçus avec des outils auteurs pour former via des e-learnings. Le e-learning, ça existe depuis le début des années 2000. Or, on voit qu'aujourd'hui, ça ne couvre encore pas bien les besoins. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu souvent trop d'efforts faits sur des outils spécifiques et on n'a pas assez tiré parti peut-être de toutes les autres sources aujourd'hui de contenu. Le premier éditeur de contenu, c'est PowerPoint. Évidemment, vous n'allez pas prendre 200 slides, vous n'allez pas les mettre en ligne comme ça, mais vous allez la modulariser, etc. Mais il y a beaucoup de possibilités de créer des parcours intéressants à base des contenus existants. Interaction, là je reviens sur les attentes aujourd'hui des collaborateurs. Ils sont toujours en train d'interagir d'une manière ou d'une autre avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs partenaires, leurs amis, etc. Et dans l'entreprise, souvent, ils ne s'y retrouvent pas. Donc c'est cette dimension-là qu'on va essayer d'accrocher, évidemment, dans le social learning. Le partage des propres savoir-faire également fait partie des objectifs qu'on doit avoir dans une vision de social learning. Alors je sais que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça, parce que les entreprises sont un peu frileuses à laisser les collaborateurs partager leur savoir-faire sans contrôle ou avec un certain nombre d'appréhension sur la qualité du contenu. Mais il faut commencer par élargir peut-être le périmètre du partage à des populations en dehors du circuit classique, des restants de formation, pour pouvoir ensuite aller vers des choses beaucoup plus larges. Évidemment, ça va se faire d'autant mieux qu'on va le faire au sein de communautés, ce qui est mon dernier point. Donc je vais vous montrer comment, en offrant des espaces collaboratifs dédiés à des communautés, on atteint le fameux graal de l'apprentissage, ce qui veut dire apprendre en faisant est beaucoup plus facile que d'apprendre en regardant ou en écoutant. Donc c'est là-dessus que je vais revenir aussi dans ma démonstration. Alors, un point important lorsqu'on parle de plateforme, c'est de se dire, mais bon, de quel type de plateforme il s'agit, quels outils ? Alors clairement, nous on n'est pas positionné du côté des outils auteurs, ce qui permet de créer des contenus de formation. Le premier outil est en PowerPoint, mais comme on le voit, il y en a une très grande quantité et de variété, y compris des choses avec la réalité augmentée, des serious games, etc. Néanmoins, nous avons intégré dans notre plateforme trois outils qui permettent de faire ce qu'on appelle un peu des rapid learning, des petits modules qui permettent d'agrémenter vos parcours de formation. Ça va être un outil de tutoriel, qui s'appelle ici le guide, un outil de quiz, c'est-à-dire d'évaluation si vous préférez, et puis une simple page web qui ne cite pas de webmaster ou d'autres compétences. Et puis on a un outil partenaire qui permet de digitaliser des PowerPoints, c'est-à-dire de l'échappitrer, de la vidéo, du son, etc. Donc d'augmenter un petit peu, si vous voulez, vos PowerPoints en les rendant plus interactifs. En sachant qu'il faut quand même rester raisonnable dans la durée aujourd'hui, puisque la demande des collaborateurs, c'est des contenus courts. Moi, je n'étais pas très longtemps avec Société Générale, qui a aujourd'hui converti une très très grosse partie de ses formations en vidéo, et le maximum c'est trois minutes, trois minutes et demie. Ils en ont quelques-unes à cinq minutes parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir sans. Et on voit qu'évidemment c'est assemblé sous forme logique, mais on reste avec des petits modules que les gens peuvent regarder à la demande, et quand ils en ont besoin. Alors les usages sur lesquels je vais me concentrer, et on n'aura pas le temps de tous les voir, mais c'est un petit peu l'usage classique du e-learning avec sa composante blended, c'est-à-dire dans lequel on mixe du présentiel et de l'e-learning, et des modules en ligne, on pourrait dire. Ensuite, je passerai à l'espace collaboratif parce que c'est extrêmement intéressant du point de vue de la logique et de la capacité que vont avoir les collaborateurs à utiliser aussi ces outils de e-learning. On voit très bien que, moi je connais des entreprises qui ont investi pas mal de temps en mettant en place des portails, et malheureusement leur fréquentation reste en dessous des attentes. Pourquoi ? Parce que les gens, il faut qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent chercher, il faut qu'ils aillent. Alors sauf si évidemment il y a des parcours obligatoires, alors en ce moment là c'est obligé d'y aller, mais c'est pas forcément le réflexe. Alors que si on les positionne dans un espace collaboratif, on va voir, plus de participation. Et le troisième qu'on n'a pas le temps de courir aussi, c'est les parcours d'intégration, qui n'ont jamais qu'un usage particulier lié à une population particulière, que l'on veut faire monter à bord rapidement. Alors, je vais vous montrer tout de suite, excusez-moi, je vais vous montrer la page, on va repasser directement sur le produit. Alors, la page d'accueil est en train d'évoluer un petit peu, c'est ce que j'ai failli vous montrer dans la slide précédente, mais on est sur des choses que l'on veut volontairement simples. Il faut savoir que ce produit a été créé entièrement en illustrateur, et on a d'abord testé avec pas mal d'entreprises le niveau d'interaction qu'on voulait avoir, d'ergonomie, etc. Donc on a quelque chose d'assez volontairement dépouillé, avec assez peu d'options, mais avec une profondeur fonctionnelle qui est quand même à de bons niveaux. Donc ici on va avoir une page d'accueil, vous voyez, avec une sorte de profil, donc chaque personne est identifiée sous la forme d'un profil, dans lequel on va trouver les compétences, ses adresses, etc. Et donc dédié à un utilisateur. Donc là je vais changer d'utilisateur, je vais me mettre sur quelqu'un de marque, vous voyez que ça a déjà changé, et on va lui proposer, suggérer, dirons-nous, un certain nombre de contenus, qui sont ici. Ce sont des capsules de formation, ou si vous préférez, ou des modules, ça comme vous voulez. Et puis on va lui rappeler que peut-être ce serait bien qu'il termine ce qu'il a commencé. Alors, trois grosses options. La dernière option, évidemment, n'étant ouverte qu'à aux populations autorisées. Puisqu'il s'agit de la fameuse capacité à partager, à créer des contenus sur la plateforme. Et là, évidemment, on va pas parler d'une simple question dans un forum, quelque chose comme ça. On va être dans des choses plus structurées, au moins plus encadrées. Alors, le catalogue lui-même est l'endroit où on va trouver l'ensemble des capsules de formation, qui sont ensuite pour être assemblées dans des parcours. Des thématiques, c'est assez classique pour les utilisateurs aujourd'hui de l'outil de learning. On va trouver des thématiques avec, évidemment, des arborescences permettant de classer ces thématiques. Ces thématiques, on peut les rendre visibles ou pas, suivant le profil de chaque utilisateur. Donc là, pour les besoins de la démonstration, on marque à droite tout voir. Et chacun de ces contenus est en fin de compte identifié sous la forme d'une photo, s'il n'y en a pas, on est un truc standard, d'un titre, de la personne qui a créé. Donc, dans la grande majorité des cas, ça va être la liste de formation. Mais ça pourrait être, évidemment, d'autres personnes si on ouvre cette création et partage à d'autres. Et un certain nombre de contenus. Là, on voit qu'il s'agit d'une page web. Là, vous voyez, le contenu lui-même est en fait un PDF. Là encore, ça va être une vidéo. D'accord ? Ici, une vidéo. Ici, ça va être un tutoriel. Donc, une grande variété de contenus qui sont sous-jacents sous la forme de carte. Mais elles sont toutes présentées dans le même look, on pourrait dire. Une durée. On voit qu'on est dans des contenus courts. Un niveau de difficulté. Et la petite trompette, enfin, le petit niveau parleur, c'est le niveau de popularité. Il s'agit d'une combinaison entre le nombre de personnes qui ont suivi ce module et le nombre de personnes qui l'ont liké, qui ont voté pour lui. Donc là, on est dans les premiers niveaux d'interaction, vraiment de base, permettant aux personnes de manifester leur présence et leur approbation. Alors, pour trouver un module, soit je regarde évidemment dans ces thématiques, soit j'utilise un mot-clé. Et donc là, je vais tomber sur un module. Alors, peut-être avant de l'ouvrir, je veux savoir de quoi ça parle. Je peux toujours retourner à la carte pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Sinon, en cliquant dessus, je vais tomber sur une fiche. Et tous les contenus et les capsules sont présentés de la même manière. Donc avec une description à qui ça s'adresse, les objectifs, les niveaux, est-ce que c'est une vidéo, dans quoi c'est classé, les mots-clés qu'on a éventuellement tagués. Donc ça nous permet de faire des recherches en dehors des thématiques. Là, c'est du multiculturel. Si je clique là-dessus, il va me sortir travailler avec les Chinois, travailler avec les Japonais, évidemment, travailler avec les Russes. Sous réserve, on évidemment, ces contenus. Et dès le départ, on a aussi, vous voyez, un niveau d'interaction. Donc ça, c'est un petit peu le niveau du forum contextuel. C'est-à-dire qu'à chaque contenu, qu'il soit un savoir individuel, on appelle ça des savoirs, on peut appeler ça des capsules ou des modules, c'est comme vous voulez, vous avez la possibilité de capturer des commentaires de la part des personnes. Alors les votes, on a évidemment, mais les commentaires aussi. Alors les commentaires sont intéressants parce que parfois, ils apportent un supplément d'informations. C'est un peu comme les recettes de cuisine. On apprend autant par les commentaires que par la recette elle-même. Donc là, le contenu lui-même peut être manqué de parfois de clarté sur certains points. Donc ça peut être un moyen à la fois pour l'auteur de rajouter quelque chose de supplémentaire ou toute ou toute personne qui a un complément à apporter à ce contenu. Alors, si maintenant je lance comment c'est, il se présente toujours pareil, ça va m'ouvrir un nouvel onglet qui va s'appeler contenu. Et vous voyez que ici, dans ce cas, il s'agit d'une vidéo YouTube. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que tout n'a pas à être inventé en interne parce qu'il y a des sources d'informations aujourd'hui, sous réserve, qui évidemment, elles ont été identifiées et validées à minimum, qui peuvent servir à couvrir un besoin d'informations ou de formations auprès des collaborateurs. Donc ça, ça permet d'avoir des catalogues de formations qui vont être plus riches qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir tirer parti de toute la richesse que peut nous apporter le web avec les avantages, des inconvénients que ça peut avoir, c'est-à-dire avoir nécessité un minimum de validation. Mais c'est quand même plus facile de chercher un contenu de valider que d'avoir à le recréer soi-même, surtout sur des contenus sur lesquels on a peu de compétences. Sinon, on est obligé de faire un repère à l'extérieur et ça coûte très cher. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de lancer YouTube, bien entendu. Alors, pour ceux qui se posent des questions aussi sur le type de contenu qu'on peut avoir, ici voilà notre contenu et ce contenu est réalisé, en fin de compte, a été réalisé avec un logiciel qui est plus spécialisé dans la création de contenus de formation qui s'appelle Articulate Storyline, que nombre d'entre vous vont trouver. Et vous voyez qu'on bénéficie de la totalité des fonctionnalités permettant de circuler. C'est-à-dire qu'on a une compatibilité de type SCORM. SCORM, c'est une norme qui permet de portabilité, qui permet de porter des contenus de formation d'une plateforme à une autre. Donc on a une compatibilité, évidemment, pour pouvoir récupérer tout module qui aurait été créé avec ces outils-là. Bon, ce n'est pas l'objet du jour, mais je tenais le pas vous de mentionner au passage. Alors, évidemment, on va dire, oui, mais ça, ça fait beaucoup, on va avoir, vous voyez, 53 capsules, on est un peu perdu. Alors, évidemment, l'objectif, ça va être de créer des parcours. Donc, les savoirs sont accessibles directement si on va aller jusqu'au point, mais lorsqu'on veut faire monter en compétence une équipe ou quelqu'un ou on veut former au sens large du terme, on va passer par des parcours. Donc, on va créer un parcours. Un parcours, c'est, en fin de compte, la mise en, donc, dans une certaine logique, un assemblage de savoirs individuels. Et ces savoirs vont être, là encore, de plusieurs natures. Vous voyez que là, notre ami Marc, il a un petit peu, donc, il a un peu passé partout, parce qu'on a laissé la possibilité de laissé la possibilité de picorer. C'est un truc assez courant, maintenant, dans les parcours de formation. On n'oblige pas forcément les personnes à suivre les étapes les unes et les autres, sauf si, évidemment, ça va dans le sens de l'augmentation de la compétence. À ce moment-là, on va mettre des prérequis. C'est un petit peu ce qui a été fait ici. Vous voyez que cette case en gris signifie que pour pouvoir accéder à cette case, il faut que j'ai fait un certain nombre de prérequis. Globalement, c'est tous ceux qui sont avant. Mais voilà. Donc, ça, ça permet de rythmer votre parcours de formation sans forcément rendre la personne totalement dépendante de l'ordre dans lequel vous avez bien voulu le mettre. Pourquoi ? Parce qu'elle a peut-être besoin d'informations aujourd'hui pour faire ça, ici, qui sont ici, et pas forcément du reste avant. Et alors, l'objectif aussi, c'est peut-être de mettre un quiz qui permet de tester les connaissances une fois qu'on a circulé dans l'ensemble de ces modules. Et donc, ce quiz, on a un outil intégré, je n'ai pas le temps de vous montrer aujourd'hui, bien, mais un outil qui permet, je vais lancer juste le module, voilà, avec un temps limité, avec un niveau de bonne réponse requis, avec des illustrations, on va fournir tout de suite les réponses à la fin, etc. C'est quelque chose qui permet de créer des quiz sans absolument aucune formation. C'est vraiment très intuitif, l'utilisateur est guidé dans la création du questionnaire, puis de chaque question, l'ensemble étant rassemblé dans des moments, dans quelque chose qui peut être testé avant d'être publié. Alors, ici, vous voyez qu'on a même, on a possibilité d'introduire une étape qui va être du présentiel. Alors, bon, évidemment, présentiel, tout ce qu'on va faire, c'est identifier l'étape, puisque ça se passe sur site. Et donc, ce présentiel, il va décrire quand même le but de pédagogie, un niveau requis, un public concerné, une date et lieu de session, et il va nous possibiliser de donner un contenu, c'est-à-dire un programme. On va pouvoir même y mettre, on pourrait y mettre des convocations, etc. Et à postériori, les supports de présentation qui auraient été utilisés lors du présentiel, de façon à ce que toutes les personnes qui ont participé au parcours puissent s'y référer. Donc là, on est dans une approche de type blended learning, mix, dans laquelle on dit, lisez ça avant de venir, regardez-ci, regardez-ça, venez en présentiel, on complète, puis après vous continuez, on passe un quiz à la fin, et puis vous faites votre rapport d'étonnement sur ce que vous avez appris et tout. Alors, élément intéressant au niveau des quiz aussi, et moi on se pose souvent la question, mais si c'est une vidéo, comment, ou si un PDF, comment vous êtes sûr que la personne, elle a bien lu ? C'est comment ça, là ? Il peut être là, puis pas écouter. Donc, le meilleur moyen, lorsqu'on a un contenu, vous voyez qu'ici, malheureusement, pour expliquer la gamme de produits connectés, on n'avait qu'un PDF de 25 pages. Est-ce que personne ne va vraiment lire les 25 pages ? On n'en est jamais sûr. Or, si c'est tellement important, le plus simple, c'est de faire un petit quiz, c'est-à-dire d'adosser un quiz directement au contenu. Et donc là, on va poser la question à la personne, est-ce qu'un drone volant est un objet connecté ? Oui. Avez un bracelet et une montre connectée, c'est même pas une question, c'est juste récupérer de l'info pour que ce soit un peu plus vivant. S'il existe des ampoules d'éclairage connectés, on va dire oui. Voilà, et on a une réponse tout de suite, et on va dire, dommage, vous n'avez pas réussi ce quiz, avec des réponses qui peuvent être données immédiatement. D'accord ? Donc ça, ça permet de valider un contenu. Et clairement, si je vais retourner ici, vous voyez que ce contenu est en orange, c'est-à-dire que la personne, n'ayant pas réussi au quiz, elle considère que cette étape n'est pas validée. Et là, on peut lui donner la possibilité de recommencer, évidemment, pour le faire. Par contre, si c'est un quiz certifiant de fin de parcours, on peut l'autoriser à ne pas pas. On peut dire, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas autoriser à recommencer le quiz. Ça, c'est un choix. Est-ce que c'est un quiz d'évaluation ou un quiz à vocation pédagogique ? C'est un choix. Élément intéressant aussi, c'est la possibilité d'exposer. Donc on a vu qu'on pouvait exposer tout type de contenu, et même exposer ses présentiels, de façon à les rendre un peu plus attractifs, un peu plus visibles, et peut-être aussi plus limités en temps, puisqu'on est capable de donner un certain nombre d'étapes aux personnes à faire avant de venir en présentiel. Ça, c'est vraiment l'orientation générale aujourd'hui. C'est réduire la temps en présentiel à du comportement, à de la mise en situation, peut-être à des discours, à des discussions avec des experts, plutôt que de faire du simple passage descendant de slides ou d'infos. Élément intéressant, c'est qu'on peut exposer aussi dans un parcours un élément comme un MOOC, c'est-à-dire un MOOC externe. Ce MOOC n'est absolument pas fait par nous ou par même l'entreprise. C'est un MOOC qui est fait par Fun, qui s'appelle système embarqué, objet connecté. Donc pourquoi l'entreprise recrée ce contenu alors qu'il existe ailleurs ? Là encore, on permet, nous, de l'exposer. Évidemment, la personne, quand elle va suivre ce MOOC, elle va aller sur le site de Fun. Mais néanmoins, on va pouvoir l'identifier comme étant une source. Sous-entendu, l'entreprise a dit que si vous le suivez, ce contenu est validé par nous. Et si vous le suivez dans le cadre du travail, vous pouvez être autorisé également ensuite à avoir le certificat, etc. C'est ensuite un certain nombre de règles que les entreprises puissent mettre en place petit à petit concernant les MOOC à vocation externe, enfin qui sont faits par l'externe. Et donc là, tout ça, ça a été récupéré directement depuis le MOOC. On n'a pas à le recréer. Donc ça, ça permet d'avoir un catalogue un peu plus riche que l'on ne pensait au départ. Parce que vous voyez qu'on bénéficie des choses qu'on ne pensait pas être des contenus de formation a priori. Des PDF, du PowerPoint, des vidéos, des choses comme ça. Mais qu'on est capable de les assembler dans un objectif pédagogique. Donc intéressant de voir qu'on peut être quand même assez près de ce genre de choses avec les contenus qu'on a aujourd'hui. Sans se poser beaucoup de questions sur les parcours des choses à créer, à faire créer à l'extérieur. Alors, maintenant, je n'aurai pas le temps d'aller sur le tableau de bord. Mais il faut savoir qu'il y a un vrai module tableau de bord qui permet de suivre. Je vais juste changer d'utilisateur. Ce n'est pas forcément l'objectif. Mais un tableau de bord. Donc là, on voit que Maxime, qui a une équipe, il peut voir les gens de son équipe. Il peut voir tout ce qui a été suivi, comment on sait, etc. Donc on ne va pas rester là-dessus. Ça, c'est un peu du reporting assez classique et de suivi de l'activité des participants et de l'avancement sur les parcours. Tout ça, évidemment, on sait faire. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc je vais revenir maintenant sur la chose importante. C'est tout ce qui est partage et création de savoirs. C'est qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui dans cette zone d'activité. Alors, partage de création de savoirs. Et là, je n'aurai pas le temps de rentrer beaucoup dans les détails. Mais on a les outils de rapid learning. Si j'ai le temps, je vous ferai peut-être comment créer un petit tutoriel en quelques minutes. Pas sûr qu'on ait le temps. Et par contre, je vais quand même faire ça. C'est partager une ressource existante. Donc là, on est comment j'ai créé ces petites cartes. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Vous voyez qu'on est guidé. Est-ce que si j'ai une vidéo à venir, c'est une vidéo YouTube, là, comme tout à l'heure, ou une vidéo que vous avez sur votre PC ? Est-ce que c'est une page web que vous avez vue soit sur votre intranet, soit à l'extérieur qui peut servir d'information ou d'apport de connaissances dans un parcours ? Est-ce que c'est un contenu que j'ai déjà utilisé par ailleurs, que je voudrais réutiliser ? Est-ce que c'est un MOOC ? Vous l'avez vu tout à l'heure. Le contenu score, vous l'avez vu. Du HTML5. Il y a des contenus de formation aujourd'hui qui sont faits directement en HTML5. Moi, je vais vous dire, je vais faire le truc. le truc que tout le monde a. C'est-à-dire, on a un PDF, quelque part sur le réseau, qui est quand même bien utile, mais qu'on s'aperçoit que les gens ne lisent pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas suffisamment mis en situation dans un objectif d'apprentissage. J'ai repéré, par exemple, j'ai repéré sur un petit PowerPoint excusez-moi, démonstration, voilà. J'ai repéré un contenu qui s'appelle, je vais regarder, je détaille, voilà. J'ai peut-être plus de chances de le trouver comme ça. démonstration. Voilà. Donc, j'ai trouvé un PDF qui s'appelle « Prise de parole en public et 8 exercices indispensables ». J'ai lu, ça a l'air bien. On m'a souvent posé des questions aujourd'hui sur la meilleure manière de présenter en public. Je décide de prendre ce document et d'en faire une petite cartouche de savoir. Alors, vous voyez qu'on a un écran qui s'ouvre comme ça. On circule de gauche à droite, donc je ne vais pas tout remplir. Mais je vais illustrer par une image. C'est toujours mieux. Je vais dire, ça dure 5 minutes pour le lire. J'ai préparé un petit pitch. J'ai triché un peu, évidemment, pour les objectifs. Voilà. Je vais le classer dans développement personnel, management et leadership. Je vais dire que c'est quand même quelque chose pour quelqu'un de confirmé. Et je vais pouvoir mettre des mots-clés. Est-ce que c'est en français, etc. Des mots-clés qui permettront de le trouver. Ensuite, je vais pouvoir mettre des compléments, éventuellement. On a souvent ça dans les modules de formation. Pour en savoir plus. Et là, je peux mettre des liens, une image, toutes les choses qui permettront à la personne de compléter sa prise de connaissance, de sa formation en ayant accès à des ressources supplémentaires. C'est aussi l'onglet ressources qu'on trouve souvent dans les compléments. Je peux avoir un prérequis. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que pour suivre, avant de suivre cette capsule, il faut que j'en ai suivi une autre. Je peux y adosser un quiz tout de suite. Donc, je vais le faire. Hop, j'ai connecté. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais. Je voulais plutôt la conduite de réunion, ce qui est peut-être plus logique. Voilà. Je peux mettre des droits. C'est-à-dire que je peux limiter, évidemment, ce contenu à un certain nombre de personnes. Par défaut, avec Jalios, c'est ouvert à tout le monde. Puisque c'est une petite collaborative. Mais c'est clair que vous voulez pouvoir peut-être le limiter. Alors, vous voyez qu'en fait, j'ai que l'information et le classement sur lequel j'ai besoin de rentrer des choses. Après, je fais enregistrer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous voyez, en quelques minutes, voire secondes, il m'a créé une petite capsule de savoir qui s'appelle prise de parole en public et ainsi c'est indispensable. Alors, si j'y vais, je vais la retrouver dans mon catalogue. Vous voyez, prise de parole en public. Évidemment, je vais la trouver dans le développement personnel. Et si je clique dessus, vous voyez que j'ai rapidement l'ensemble des informations dans lesquelles j'ai les classé. Et puis, si je lance commencer, en fin de compte, évidemment, tout ce que j'ai, c'est un PDF. Bref, mais c'est toujours mieux que rien. Évidemment, clairement, si j'avais poussé ce PDF par mail ou par tout autre moyen, il n'aurait pas eu la visibilité aujourd'hui. Et d'autant plus que maintenant, comme étant disponible comme une chose supplémentaire, je peux très bien le rajouter dans le parcours manager, par exemple. Donc, alors, j'ai encore faut-il que je sois sur le bon que j'ai le droit de le faire. Vous voyez, donc je vais aller sur le parcours manager. Sur lequel je vais agir. Voilà, quiz sur la compte 8, mettre en place l'allégation. Voilà, je vais éditer. Et vous voyez que c'est le même type d'écran que j'ai tout à l'heure au circuit de gauche à droite, sauf qu'évidemment, j'ai un élément supplémentaire qui s'appelle étapes, qui sont l'ensemble de mes petits savoirs et mes capsules qui, prises toutes seules, n'auraient pas tellement de sens parfois ou au contraire sont pleines de sens, mais en tout cas assemblées dans un objectif pédagogique de monter en compétence des managers à beaucoup plus de valeur. Et je vais pouvoir rajouter cette fameuse étape que je viens de créer qui s'appelle prise de parole en public et lui ainsi c'est indispensable et puis dire mais en fin de compte, je vais la positionner plutôt sur juste ici. Si je fais enregistrer, vous voyez que j'ai ajouté immédiatement une nouvelle étape dans ce parcours. Et ça avec très très peu d'efforts. Donc maintenant je vais passer donc là vous avez vu un usage on pourrait dire learning avec en termes de social learning on a vu donc plusieurs choses on a vu la capacité à voter à mettre des commentaires la capacité à recommander vous voyez que ce petit module que je viens de créer je peux le recommander d'accord c'est à dire j'ai créé ça je l'envoie à tous les managers ou à la direction commerciale à la direction commerciale alors pas les membres oui j'aurais encore que c'est pas mal direction commerciale commerciale et je peux leur dire je viens de rajouter ce module dans le parcours allez-y suite à votre demande voilà donc là c'est encore une manière de faire du push et envoyer et en fin de compte les personnes elles vont recevoir la liste des alertes elles peuvent recevoir mail également si c'est un choix que vous avez fait d'accord donc je vais maintenant vous montrer un deuxième type de déploiement qui va aller peut-être un peu plus vite puisque maintenant vous avez vu à quoi ressemble le produit c'est le déploiement d'un espace collaboratif d'accord donc là je vais pour ça je vais aller carrément vous montrer ça en live chez nous c'est à dire comment nous on a utilisé cette capacité là alors ici il s'agit d'un espace collaboratif dédié au département marketing de Jolios mais on a beaucoup beaucoup de nos clients qui utilisent les espaces collaboratifs je suis sûr que ça vous parle en fait on va y trouver un certain nombre de services on va y retrouver mais évidemment par définition des documents quels sont les documents qui sont partagés par le marketing au sein de son activité on va y retrouver des conversations c'est à dire ce sont toutes les questions voilà J-Club ça c'est notre club utilisateur social learning voilà on va y retrouver un certain nombre de questions qui vont pouvoir être posées d'accord on va pouvoir trouver les calendriers peut-être du Vectera d'ailleurs on voit très bien le webinaire de Bellara aujourd'hui vous voyez que c'est vraiment des informations totalement live et on va y trouver également les projets du département marketing c'est pas obligatoire tout ça mais vous voyez donc on a voilà nous on travaille beaucoup avec ce type de j'aurais dû ouvrir quelque chose qui est un peu plus d'avancement voilà vous voyez avec vous savez c'est les projets de type Cambor voilà et puis le plus intéressant dans notre cadre c'est de dire on va retrouver également des savoirs et des parcours qui vont être évidemment relatifs au département marketing c'est à dire qu'on est capable de positionner dans l'environnement de travail quotidien des gens des collaborateurs d'un des certains départements uniquement les capsules de savoir et les parcours qui les concernent et évidemment on a beaucoup plus de chance que un ils les consultent parce que étant dans cet environnement là ils vont tout de suite regarder est-ce qu'il n'y a pas un capsule de savoir pour nous je ne sais pas générer des contacts je ne sais pas faire ci je ne sais pas faire ça d'accord et deuxièmement lorsqu'ils vont vouloir partager comme ils connaissent mieux leur communauté ils savent les attentes des collaborateurs qui font partie de leur communauté donc le partage est beaucoup plus facile que lorsqu'on doit partager au niveau global d'accord donc c'est ça que je voulais aussi vous montrer c'est que on est capable de déployer de manière alors c'est pas un ou c'est un et donc c'est à dire que d'ailleurs je vais vous montrer un exemple on est capable de déployer si vous voulez au sein d'un même d'une même entreprise un portail qui va avoir une vocation un peu horizontale avec donc des modules pour tout le monde à la demande pour des gens qui n'ont pas d'espace collaboratif mais aussi des gens pour lesquels qui vont avoir un espace collaboratif à eux d'accord un espace qui soit projet métier dans lequel on va pouvoir positionner des savoirs à l'intérieur bon là j'en ai pas parce que c'est un module de travail donc ça permet d'avoir un ou donc à la fois un portail un peu généraliste qui s'adresse à tout mais aussi pouvoir déployer des capsules et des parcours au sein d'un environnement collaboratif dans lequel les gens vont faire autre chose que de uniquement aller chercher de la connaissance alors j'en profite pour je crois qu'il y a dans les participants des gens qui sont des équipes pédagogiques nous les espaces les premiers qu'on installe souvent chez les clients ce sont des espaces collaboratifs qui sont réservés aux équipes de projets de formation c'est à dire qui vont leur permettre de construire les contenus c'est là où ils vont travailler ensemble en commun pour construire des contenus de formation alors comment ça va se présenter c'est qu'on va avoir des arborescences qui vont être par formation avec les synopsis les scénarios les évaluations et en fait on va élaborer les contenus de formation ici avant et on va pouvoir les tester ici avant de les propulser dans le portail donc à destination des équipes ça, ça permet d'avoir un espace collaboratif qui est dédié au métier des équipes de formation et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne réalisent pas que oui le e-learning c'est bien on va pouvoir donner beaucoup de choses aux gens qui sont les apprenants mais les équipes de formation vont continuer à bidouiller sur des fichiers via des disques durs partager le mail etc. il y a beaucoup de productivité qui se perd par ces biens et on va même avoir un espace projet dans lequel on a des thématiques permettant aux équipes de formation de construire des formations en fonction de projets standards bon je ne s'en rentrerai trop dans le détail donc voilà le deuxième usage que je voulais vous montrer je crois qu'on approche de la série de questions oui tu n'en parles voilà donc juste et le troisième donc je voulais juste faire avant de passer je voulais faire un petit résumé sur je voulais faire un petit résumé sur les possibilités d'interaction parcours d'interaction on n'aura pas alors si ce n'est voilà le parcours nouvel arrivant nous on a mis ça chez nous et on a des clients qui utilisent aussi c'est en fait quand on a un espace dans lequel tout nouvel arrivant va trouver tous ses documents et va suivre un certain nombre d'étapes c'est jamais que comme j'ai dit un parcours pour une population particulière alors en résumé des possibilités d'interaction je voulais résumer avec vous on a un forum contextuel pourquoi on qualifie ça de social learning alors là il y a deux niveaux il y a les interactions et le deuxième c'est le partage social learning c'est la notion de partage c'est pouvoir partager facilement donner ses fonctionnalités de partage de connaissances de documents à tout le monde ou au moins à l'intérieur d'espaces à un certain nombre de personnes alors donc on va avoir le forum contextuel les recommandations que je vous ai montré j'ai trouvé ou j'ai créé un nouveau contenu je le recommande les espaces de conversation dans lesquels on pose des questions le web chat que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer j'ai la possibilité d'interpeller un autre participant un parcours de formation pour lui poser une question ou discuter avec lui puisqu'il est identifié également la possibilité de créer une classe virtuelle en disant je réunis tel jour telle heure dans le parcours mes participants pour avoir un feedback ou avoir une discussion sur tel sujet d'accord alors du point de vue des partages je voulais aussi revenir là-dessus le partage d'infos c'est extrêmement important de dire ce sera mon dernier point c'est que tout ça ça n'a pas ça peut être totalement contrôlé par un workflow c'est à dire que lorsque je fais un partage je crée je peux très bien décider que l'objet qui est créé à la suite de mon activité passe par une validation par quelqu'un donc de façon à éviter de publier directement sur la plateforme des éléments sans contrôle donc nous l'outil de workflow c'est complètement une solution native enfin c'est un truc natif dans Jalios simplement on l'a mis au service de la publication de continuity learning donc ça veut dire que tout tout élément qui est activé ici n'a pas à être directement visible par tout le monde on peut passer par une étape évidemment brouillon au minimum mais également par un workflow qui permet de valider que le contenu qui a été partagé soit approprié soit simplement peut bénéficier d'une amélioration en étant confié à un expert qui va lui apporter peut-être un peu plus d'infos qui va collaborer avec l'auteur pour en faire quelque chose qui soit plus plus consistant et plus important en termes de prise de connaissances voire avec le formateur pour lui donner une dimension pédagogique donc on ouvre et on permet aux autres participants d'apporter également du complément d'information voilà grâce au workflow alors voilà donc je ne vous ai fait aucune création évidemment avec les outils auteurs ce n'est pas le but mais si vous êtes intéressé par les démonstrations sur la partie des rapid learning à ce moment là je vais m'envoyer un petit mot puis on organisera ça ou je vous donnerai un lien vidéo merci Eric je vais juste reprendre la main pour pouvoir voilà pour pouvoir en fait associer tous les participants à la fin de cette présentation donc je reviens juste sur le pourquoi de l'organisation de ce webinaire aujourd'hui et le pourquoi surtout de Jalios et Bellara comme vous pouvez le voir c'est des outils je pense que Eric a fait une présentation éminemment simple pour vous montrer justement la simplicité dont on parlait tout à l'heure pour autant ça reste du collaboratif ça reste un projet en tant que tel à mener à bien pour ce faire il faut avoir de la valeur ajoutée avec le partenaire à qui vous faites ça et quand on va revenir sur les questions juste après je ne doute pas qu'il y aura comment ça se fait où est-ce que ça peut s'interfacer avec d'autres outils enfin voilà donc tout ça nécessite en fait un savoir-faire ce savoir-faire prend en compte différents points de la méthode et avant tout il faut avoir une société qui a toutes ses cordes à son arc pour pouvoir aller taper dans vos différents outils pour pouvoir les mettre en relation avec ce magnifique portail pour pouvoir rendre tout cela simple à chacun et à chacune et que ça ne soit pas quelque part un travail de longue haleine pour arriver à ce genre de résultat donc nous allons rentrer dans le cadre des échanges questions et réponses vous avez donc noté qu'il y avait dans votre barre de communication du Goto Webinar un petit onglet chat en bas à droite c'est par ce biais là que les questions vont pouvoir nous parvenir donc n'hésitez pas à le faire et donc pour initier cet échange autour des questions réponses Eric nous avons déjà eu quelques questions et réponses qui sont arrivées pendant ta présentation comme quoi elle a suscité de l'intérêt et des interrogations la première question qui a été posée c'est comment se fait-il ou comment peut-on interfacer cet outil avec d'autres outils existants dans l'entreprise c'est à dire est-ce que c'est une brique monolithique Jalios ou est-ce que l'outil lié au social learning peut être intégré dans un outil de type Jalios et ensuite être interfacé sur un portail autre tu peux me reformuler ça parce que je ne suis pas si on n'a pas compris en fait alors est-il possible d'avoir accès au contenu de la plateforme qui va contenir tes tutoriels enfin tout ce que tu viens de nous parler pendant globalement 35 minutes et le diffuser sur une autre plateforme qui est d'une autre marque ou de notre éditeur alors moi je dirais toujours l'intégration c'est toujours quelque chose de possible c'est quel est l'usage en fait je pense qu'il faut regarder du point de vue usage à quoi ça correspond ce qu'on peut faire évidemment c'est exposer sur un portail qui serait autre donc les capsules de savoir des choses comme ça mais à partir du moment où la personne aujourd'hui clique pour avoir accès ça va forcément sur notre plateforme donc on est capable de mettre ça sur n'importe quel portail c'est d'ailleurs assez pratiqué même si c'est un portail évidemment c'est plus facile c'est un portail j'ai l'us mais si c'est un autre portail qui est fait avec un autre outil on sait aujourd'hui assez simplement d'ailleurs mettre exposer l'accès à des contenus parcours etc. sur une plateforme existante à partir du moment où la personne va cliquer dessus il faut être clair que ça va passer sur notre plateforme et l'utilisateur va se retrouver à l'intérieur de l'environnement que vous avez là aux modifications de look et de logo et d'habillage prêt quoi je ne sais pas si je réponds à la question alors pour être plus précis à priori peut-on interfacer ce contenu avec Talentsoft Talentsoft c'est beaucoup de choses en fait c'est un outil qui fait à la fois de gestion de compétences gestion du personnel d'une certaine partie c'est aussi un outil d'e-learning d'ailleurs puisqu'ils ont acheté une entreprise qui ne fait que ça donc il faudrait voir là encore avec quelle interface on veut aujourd'hui si c'est par exemple aujourd'hui au niveau des modules on est capable d'identifier des compétences et si la personne elle va au bout de ce module ou du parcours on peut faire remonter les compétences aujourd'hui elle remonte à notre propre profil individuel il serait possible de faire remonter ces informations au niveau du profil géré par Talentsoft par exemple donc ça c'est un exemple d'usage d'intégration avec Talentsoft donc ça il faudrait connaître l'usage recherché pour savoir est-ce qu'une intégration a pour de la valeur ajoutée est-ce qu'elle a un sens est-ce qu'elle est techniquement faisable mais si c'est aujourd'hui donc là encore on peut très bien avoir le portail Talentsoft et puis lorsqu'on a on veut suivre des modules on clique et ça va directement chez nous et après on fait remonter les informations de participation par exemple je pense que vous pensez à ça aussi les personnes qui ont participé le temps passé les modules suivis les compétences acquis ça tout à fait on peut le faire remonter dans Talentsoft pour qu'au niveau du profil individuel de la personne ces informations-là soient capturées et fassent partie de son patrimoine personnel au sein de l'outil Talentsoft D'accord une deuxième question ou une troisième suivante si on considère que les deux premières étaient liées est-ce qu'il y a tous les outils intégrés dans la solution qui permettent de créer ce que tu nous as montré les petites vidéos est-ce qu'il y a un studio qui permet d'intégrer tout ça dans la solution non c'est pas le cas c'est aujourd'hui nous le choix que nous avons fait c'est de s'interfacer avec tout type d'outils tu peux me redonner la main deux minutes ou pas oui bien sûr mais pas pour longtemps je la passe immédiatement est-ce que c'est important pour revenir là-dessus je suis passé un peu rapidement voilà nous notre optique c'est ça pour revenir à cette présentation à cette slide c'est ça notre optique notre optique c'est de pouvoir se lier avec tous ces outils-là tous ces outils-là sont des outils spécialisés et il en manque il y a Expertise par exemple qui est super au niveau des vidéos vous savez avec les dessins et les choses faites à la main qui sont très bons donc tout ça ça permet de tirer parti de tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché Singlink c'est un formidable outil d'annotation d'images ça permet de faire des choses absolument fabuleuses de ce type-là vous voyez je vais revenir sur celui-là voilà ça permet de faire une vision ça c'est fait avec Singlink et ça ne coûte rien du tout donc nous on n'a pas investi sur la construction d'outils auteurs ça c'est fait on capture une image à 360 on met des annotations on circule d'image en image vous voyez j'imagine que vous voyez mon écran je vais sur l'élément je clique j'ai une annotation vous voyez et ça ça peut être fait sur des machines ça peut être fait sur un écran sur un magasin sur un immeuble sur une salle de réunion tout ça et tout ça c'est des outils qui ne coûtent rien en fait compte en termes de l'abonnement mais qui permet d'avoir des contenus extrêmement interactifs si nous on devait créer un outil pour faire ça on y perdrait notre investissement donc on n'a aucun intérêt nous et par contre ce qu'on a décidé c'est quand même d'avoir des outils de rapid learning c'est à dire de faire des choses assez simples un outil de tutoriel un outil de tutoriel c'est un enchaînement de capture d'écran de petites vidéos avec du texte hyper simple un outil de quiz que vous avez vu rapidement et un outil qui permet de faire des pages web tout le reste on intègre on suit c'est à dire on sait que la personne y est allée le temps qui a été passé donc on va suivre la participation mais tous les contenus sont faits avec les meilleurs outils du marché pour l'usage si je vais réalité augmentée je vais regarder le meilleur outil de réalité augmentée si en interne je trouve de la ressource article je vais le faire si je vais faire le capture d'écran je vais faire ça à la screen mastic si j'ai une appétence au Prezi que vous avez pas mal au coeur vous prenez vous faites utiliser Prezi ben voilà donc nous c'est ça notre optique c'est pas de créer des outils des outils auteurs voilà ok une question qui est un corollaire aux outils est-ce que les formations que l'on publie ou les contenus sont accessibles en mobile learning alors moi il faut être très clair sur là dessus c'est moi mon autre plateforme aujourd'hui elle est responsive design donc c'est à dire ça marche sur les smartphones maintenant il faut que votre contenu il soit fait il soit quand même conçu pour votre smartphone si pour lire un pdf regarder une vidéo ou un powerpoint ça va le faire si le module a été construit avec articulette dans lequel il y a par exemple ça a été construit pour être visible sur un écran de pc parce qu'il y a 10 choix il y a du glisser déplacer avec 10 possibilités il y a peu de chances que ce soit utilisable sur un mobile et c'est pas lié à la plateforme c'est lié au contenu donc ce qu'on dit aujourd'hui c'est qu'en mobile learning il faut quand même que les contenus soient minimum penser pourquoi voilà tout ce que ça fait si je dois utiliser mon module là j'ai un module de tutoriel ce dont je vous parlais tout à l'heure ça sur un outil sur un mobile ça va être bon puisqu'en fait on va circuler de page en page avec un commentaire qui permet à la personne de regarder et ça c'est des outils que nous créons qu'on a en interne enfin intégré dans la plateforme donc voilà par contre il faut être clair moi je n'ai pas de l'outil déconnecté parce que la deuxième corollaire lorsqu'on dit mobile mobile learning c'est mode déconnecté nous n'avons pas de mode déconnecté nous il faut être lié en 4G ou avec du wifi pour pouvoir accéder au contenu c'est assez léger moi j'ai des clients qui utilisent des mobiles et d'ailleurs il m'arrive très souvent de faire la démonstration que vous venez voir en utilisant mon mobile en partage de connexion donc c'est extrêmement bien fait en termes de performance parce que Jalio c'est un historique très important en gestion de contenu il y en a par exemple Keolis avec 15 000 utilisateurs on a les chauffeurs de bus qui envoient des contenus et qui reportent des situations et qui partagent et tout ça sont mobiles oui du 4G simple voilà ok une nouvelle question qui a été posée concerne la partie gestion de compétences oui je pense que tu avais un petit peu entrouvert le sujet dans ta présentation est-ce que la gestion de compétences donc est prise en cote par la plateforme jusqu'où on peut aller en termes de gestion de compétences avec l'outil ? alors il faut être là là pareil on est un peu resté sur notre métier c'est à dire qu'on va pouvoir au niveau d'un profil individuel je ne sais pas si j'en ai un ici qui a quelque chose mais on va regarder quand même oui voilà donc on va éditer mon profil c'est à dire qu'on va pouvoir je crois qu'il n'y a pas de données dedans on va pouvoir alimenter les domaines de compétences qui ont été déclarés sur le module d'accord ? donc on va pouvoir également y associer éventuellement les certificats qu'on a eu au niveau s'il y en avait un sur le parcours mais on ne va pas être dans la gestion prévisionnelle de compétences comme peuvent l'être certains outils spécialisés par contre ça va nous permettre d'avoir on a une gestion des experts d'ailleurs qu'on va pouvoir là on n'a pas installé le module mais on va pouvoir interroger l'ensemble des profils si on est à la recherche d'une compétence particulière puisqu'on va gérer évidemment ces compétences donc à l'intérieur de la plateforme donc on va être capable d'interroger pour dire mais qui est la compétence japonais dans tel domaine par exemple et on va être capable de retrouver ce profil là de façon à le positionner éventuellement sur un projet ou des choses comme ça donc ça reste l'alimentation du profil avec les compétences et l'annuaire des experts si vous préférez ou l'annuaire des compétences ça va pas aller beaucoup plus loin que ça après dès qu'on rentre dans des outils dans des choses plus compliquées on va plus avoir tendance à répercuter les informations qu'on capture nous auprès d'outils dont c'est le métier comme Talentsoft ou d'autres il y en a beaucoup d'autres sur le marché ok une autre question je pense que ça doit répondre grandement à la question puisque en fait ça couvre tout le spectre des compétences à proprement parler il y a une autre question qui est arrivée qui concerne en fait la solution est-ce que la solution est hébergée sur site on-premise chez le client est-ce que c'est une solution cloud est-ce qu'il y a la bivalence le côté hybride ou est-ce que c'est un mode fermé tu pourrais répondre tout seul mais en fait c'est les deux parce qu'en fait Jalios et donc il y en a bien placé pour en parler c'est que nous on ne veut pas contingencer le client à un mode ou à un autre c'est celui qui a le plus de sens en termes de rapidité de coût en fait peu importe ses objectifs donc nous c'est à la fois du mois d'héberger ou installé chez le client c'est son choix ça dépend avec qu'est-ce qu'il veut faire et après il peut passer de l'un à l'autre à un moment donné si ce n'est pas dans ses objectifs donc nous on est totalement agnostique de ce point de vue là et c'est exactement les mêmes fonctionnalités ça n'empêche aucunement les intégrations avec le système d'annuaire ou de l'intégration avec d'autres outils puisque là-dessus il n'y a pas de limite pour compléter et tu as tout à fait raison Eric ça fait partie de notre quotidien j'aurais tendance à dire qu'un projet de ce type là est un projet traditionnel dans lequel on a une étude spécifique des besoins fonctionnels que vous avez avec la plateforme derrière ça ça nous permet de vous aiguiller à la fois en termes de technologie cloud pas cloud parce que derrière ça il y a des enjeux et donc il faut répondre à ces notions d'enjeux et de coûts ensuite donc il y a toute la partie méthodologie pour la mise en place et le transfert de compétences ou on va dire l'accompagnement au changement de vos équipes pour utiliser ces outils tout ça fait que ces usages vont induire que tel ou tel support ou tel ou tel plateforme sera plus la finalité qu'on vous conseillera plutôt que l'autre et donc le corollaire à tout ça Eric c'est en termes d'idées de coûts pour faire un module je dirais initial dans une entreprise est-ce que tu peux nous donner des idées de coûts logiciels sachant qu'à la rigueur je pourrais compléter sur la partie prestations associées si tu me souhaites mais en fait là ça dépend nous notre tarification elle est faite au nombre d'utilisateurs c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont un profil sur la plateforme d'accord donc c'est ça qui est conditionnant donc là c'est difficile de répondre de manière précise en plus il y a quand même deux tarifs il y a le tarif hébergé puisque on en a parlé tout à l'heure ou acquisition de licence donc ça fait beaucoup de possibilités donc si vous avez si vous voulez avoir une idée de prix vous m'envoyez un petit mot avec les deux paramètres c'est-à-dire à la fois un combien de vous l'envoyez à Belara c'est pas trop là vous avez les coordonnées c'est un le nombre d'utilisateurs cibles on parle bien du nombre de personnes profil après si une personne s'en va vous pouvez la désactiver la remplacer par quelqu'un d'autre mais c'est bien le nombre de personnes qui potentiellement vont avoir accès au contenu indépendamment du fait d'ailleurs qu'elles y vont ou pas puisque c'est pas notre mode de tarification donc c'est le nombre de personnes et deuxièmement si c'est soit SAS soit donc acquisition et installation sur votre sur votre site très bien et on vous apportera une réponse précise précise d'ailleurs juste pour compléter ça à la fin de la présentation je reprendrai la main le dernier slide vous aurez les coordonnées vous posez vos questions technico-financières pour les relayer et vous y répondrez deux autres questions Eric oui vas-y deux autres questions Eric y a-t-il un suivi statistique nombre de contenus visionnés nombre d'utilisateurs contenus jamais utilisés pour savoir un petit peu comment vit la solution est-ce qu'elle est utilisée ou pas par les collaborateurs de l'entreprise alors oui je ne suis pas forcément rentré d'abord il y a le niveau de tableau de bord là au niveau de tableau de bord on est plutôt au niveau de la personne au niveau des intellectuateurs donc là la question elle est plutôt sur les contenus c'est vrai que je n'ai pas montré du tout cet aspect là et en fin de compte on a voyez au niveau de chaque contenu on va capturer les informations concernant le contenu lui-même vous voyez que sur ce contenu qui est connaître alors ça je parle de le niveau de granularité là c'est le plus bas après on a des informations statistiques qui sont au niveau du site peut-être pas le temps de vous montrer ici mais donc là c'est au niveau du contenu lui-même vous voyez qu'on a ici donc toutes les personnes qui ont suivi ce contenu avec le service le quiz également le délai et puis toute cette information là en fin de compte elles sont exportables en Excel de manière un peu plus détaillée que ce que vous voyez là à l'écran on a également là je n'ai pas montré les détails du quiz ça c'est intéressant c'est le nombre de personnes qui ont participé au quiz quels sont les niveaux de réponse si tout le monde a faux ça veut dire que la question n'est pas bien posée soit il n'y a pas la réponse dans les cours en fait dans le contenu mais donc là on est au niveau d'un produit on est au niveau d'un niveau individuel et tout ça évidemment ça va être donc disponible de manière consolidée pour mesurer quels sont les contenus qui sont le plus le plus vu d'ailleurs c'est un peu le sens de ma slide que je n'ai pas montré tout à l'heure qui est la nouvelle page d'accueil qui est en cours de livraison qui est une page d'accueil sur laquelle vous reconnaissez ici vous terminiez à découvrir qui est un petit peu les deux zones que j'avais eu tout à l'heure et avec vous voyez les top 5 c'est les top 5 du mois ce sont les 3 formations ou les 3 contenus ou les 3 parcours les plus visionnés les contenus à la une etc. donc j'ai un peu dérivé mais c'est pour vous dire qu'on gère évidemment ces informations là de type statistique alors par contre il y a quelque chose que je n'ai pas et c'est une très bonne chose c'est des contenus jamais jamais vus d'accord ou jamais utilisés donc cela c'est un reporting assez facile à faire mais je n'ai pas ce rapport là donc moi je dis toujours ce que je dis ce que je n'ai pas je ne laisse pas planer d'incertitude mais c'est assez facile à faire parce qu'en fait on mesure on mesure la participation sur chacun des contenus donc c'est assez facile de voir quels sont ceux qui ne sont pas vus nous notre propos c'est plutôt de propulser sur la première page les contenus les plus vus au travers des indices de popularité ce qui ne marche pas très bien ici parce qu'il y en a très peu d'utilisateurs c'est une version de démo mais voilà ok on va laisser peut-être oui excusez-moi Eric j'ai quelque chose d'ailleurs l'aide de tout le produit est faite avec le module faite avec l'outil et donc on a je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça mais on a sur le reporting les statistiques vous voyez les statistiques reporting elles sont disponibles et on explique comment y arriver vous voyez les export excès je vous parlais tout à l'heure au niveau des parcours etc donc l'aide elle-même du produit est faite avec le produit c'est logique c'est super au moins ça permet de dire que pour une fois les coordonnées sont les mieux chaussées exactement et d'ailleurs c'est en libre accès c'est à dire on n'a pas besoin d'être enregistré donc si vous voulez avoir des informations sur comment faire des choses et comment ça fait c'est pareil faites la demande je vous envoie le lien et puis vous pourrez regarder plus en détail des choses que je ne vous ai pas montré sur comment créer un quiz comment créer un savoir comment créer un parcours etc c'est tous des savoirs qui sont répertoriés vous voyez dans cette aide voilà parfait on va laisser peut-être les dernières personnes poser des questions si tel est le cas a priori je pense qu'on a répondu à la majorité de celles qui s'étaient présentées à nous je vais peut-être juste récupérer Eric la main pour afficher le dernier slide qui concerne en fait notre base notre moyen de nous contacter donc je vous ai positionné sur ce dernier slide donc mes coordonnées donc n'hésitez pas pour tout ce qui est technique ou financier de revenir soit par mail soit par téléphone soit au travers de notre site soit au travers de notre lien LinkedIn puisque nous sommes aujourd'hui assez visibles sur ce support là le propos donc je pense a été entièrement traité on a pu voir en fait que c'était quand même assez simple d'avoir ce genre d'outil utilisateur j'alliose déjà aujourd'hui utilisateur privilégié d'eux-mêmes puisque vous avez déjà la plateforme donc c'est juste un module complémentaire à rajouter pour les autres on fera une étude sur mesure le cas échéant mais je pense que par rapport aux usages que vous avez toutes et toutes dans vos différentes entreprises respectives je pense que ça peut être un facteur améliorant la communication interne et externe Eric si tu veux clôturer je peux te laisser également la parole pour ces dernières quelques secondes alors je vais me permettre de te recontredire Georges mais on n'a pas tout couvert parce que c'est un vaste sujet le social learning a une dimension humaine et sociale très importante donc évidemment nous on a simplifié pour pouvoir tenir en 45 minutes mais il est clair qu'on ne pouvait pas traiter en si peu de temps un sujet aussi basse que ça mais on a essayé de donner une vision sur ce que ça pourrait être la capacité qu'on va avoir à livrer des fonctionnalités qui vont aider ce social learning à s'instaurer mais il y a des limites à la culture digitale dans les entreprises avec lesquelles il va falloir faire mais en facilitant au moins bien les outils les comportements sont facilités voilà les bons comportements vont être facilités c'est un petit peu notre approche en combinant une bonne approche d'accompagnement avec des outils simples à utiliser on peut amener les gens à collaborer de manière plus naturelle à partager leur savoir de manière plus naturelle sachant qu'on n'arrivera jamais à courir tout le monde il y a des gens pour lesquels la collaboration et le partage ne sont pas leur tasse de thé et ceux-là on se contentera de leur délivrer de la formation un petit peu à l'ancienne voilà ok très bien mais écoute merci pour cette conclusion j'espère que nous avons pu vous intéresser au travers de cette présentation en respectant à peu près l'horaire à 5-10 minutes près parce que je pense que certains d'entre vous avaient des contraintes avant ou après donc quoi qu'il en soit n'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions nous allons rebalayer l'ensemble des questions qui ont été posées il y a certaines personnes parmi vous qui ont demandé des liens dont Eric nous a parlé donc on va gérer tout ça pour en venir individuellement on reste à votre service quoi qu'il en soit et on vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous encore merci pour votre écoute et votre assiduité merci bien merci à toutes et à toutes au revoir au revoir merci à tous merci à tous Merci.